Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'on est sur une très très grosse news de la semaine. Franchement, on a vraiment pas mal de choses à aborder. Donc déjà, sachez-le, Bungie n'a pas sorti ces news de la semaine jeudi soir, mais vendredi soir tout simplement parce que hier, Bungie a annoncé la fin de son partenariat concernant Destiny 2 avec Activision. Ils partent apparemment en bon terme, ils expliquent que des deux côtés, ça n'allait plus et ainsi de suite. Mais bref, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour en savoir plus. Du coup, ils ont décalé leur news de la semaine à ce vendredi soir et il y a énormément de choses à dire. Déjà, ils commencent par nous parler de ce qui est sorti cette semaine, à savoir le Labo Nio B et la quatrième forge. La forge Bergoutia. Évidemment, ils reviennent sur le fait qu'ils ont activé la forge Bergoutia par eux-mêmes, alors qu'au départ, normalement, ça devait être à la première complétion du Labo Nio B et que cette forge devait s'activer. Finalement, ils l'ont ouvert eux-mêmes, notamment à cause des problèmes qui ont été remontés par les joueurs et un petit peu la tension qu'ils voyaient commencer à arriver. Mais ils nous disent qu'ils n'abandonnent pas du tout le truc. Tout simplement, aujourd'hui, à 18h, sur les forums de Mungie, il va y avoir un échange avec les designers. Peut-être qu'ils vont lâcher des indices ou peut-être qu'ils vont vouloir prendre des retours des joueurs et ainsi de suite. Et tout simplement, ils disent qu'ils vont prendre en compte les retours des joueurs pour les futures sorties, pour cette activité, donc sûrement pour des activités un peu similaires. Moi, concrètement, le Labo Nio B, je trouve ça génial. Ça regroupe la communauté, ça amène du mystère, ça amène du lore, du secret et vraiment des gens qui travaillent ensemble. Je trouve ça génial. Par contre, l'implémentation de ce Labo Nio B était mauvaise. Clairement, les 40 plaques à passer dessus, à activer, à tirer dessus, sans savoir si on fait bien la séquence ou pas, en plus du fait que les mystères soient durs à trouver, ça faisait vraiment un peu tâche, ça faisait un petit peu confus. Donc, je pense que le système et le principe est vraiment bien. Mais par contre, l'implémentation et comment est-ce qu'on active les secrets et tout ça, ça doit être travaillé, il doit y avoir des indicateurs sonores lorsque ça se passe mal ou des indicateurs visuels lorsqu'on a validé une étape et ainsi de suite. Mais voilà, il y a des choses quand même à modifier pour que celui-ci soit plus agréable, des checkpoints, enfin bref, pas mal de choses, je pense, pour qu'on arrive à quelque chose à la fois bon sur le fond, mais aussi sur la forme. Ça compte énormément, je trouve, dans le jeu vidéo. Attention, grosse annonce, on nous avait déjà parlé d'une mise à jour de la sandbox et là, on a Josh Amrick qui vient nous parler du rééquilibrage qui va arriver fin janvier, donc la mise à jour 2.1.4 sur les super de Destiny 2. Et vous allez voir que c'est génial, il y a vraiment des choses qui, je pense, vont toucher pile là où il faut. Donc, Josh Amrick nous explique tout d'abord que pour faire ces modifications, ils utilisent trois choses. Le retour de la communauté, l'analyse des données qu'ils ont dans leur base de données avec tout ce qu'ils inspectent et tout ça. Et les modifications, ils testent ces modifications-là en interne et ils ajustent selon les sessions de test qu'ils font. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool qu'ils s'organisent comme ça. Donc déjà, sachez-le, les super vont être augmentés. Le pistolet d'or, le tir de l'ombre, la lancerie électrique, la masse enflammée, le marteau du soleil, l'ombre dévastatrice, le bouclier de sentinelle, la bombe Nova et le point du jour vont faire plus de dégâts. C'est une très bonne chose, surtout que c'est combiné au fait que le déluge de l'âme et la distorsion Nova vont faire moins de dégâts. Et on va voir ça un petit peu plus en détail juste après parce que vraiment chaque modification sur chaque doctrine a été prise en compte. Déjà, commençons par les chasseurs et les pistolets ronds. Sur le pistolet d'or, lorsque vous êtes en mode 6 coups et que vous faites 6 frags, vous récupérez une 7e balle. Vous le sentez arriver, les petits clips 7e colonne avec 7 frags aux pistolets ronds, ça peut être juste magnifique. Et aussi, on a entraînement salvateur qui va nous permettre de récupérer plus d'énergie de super. Donc ça, c'est pas mal. Le déluge de l'âme, lui, il va subir un petit nerf. Enfin, c'est totalement normal. Tout simplement, lorsque vous lanciez votre déluge de l'âme avant, vous aviez déjà pas mal de dégâts lorsque les lames touchaient et ensuite, vous aviez des dégâts en plus avec l'explosion. Maintenant, les dégâts vont être majoritairement sur l'explosion et un petit peu moins sur l'impact des couteaux. Ce qui va faire que la personne qui va être visée par des déluges de l'âme va survivre un tout petit peu plus longtemps et va avoir une chance de trade et de venir tuer le mec qui vient faire le déluge de l'âme. Donc, les gens qui font des déluges de l'âme vont être un petit peu moins grigis, vont peut-être un petit peu moins y aller quand il y a 3-4 ennemis ensemble. En face, il réfléchira deux fois sous peine de se faire tuer et d'avoir un trade. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Un petit nerf sans punir trop le déluge de l'âme, c'est bien. Aussi, si vous lancez votre déluge de l'âme trop proche de vous, vous allez subir des dégâts d'explosion au point de vous tuer, j'espère. Et on a une correction d'un problème qui fait que certains couteaux suivaient des alliés au lieu de suivre des ennemis. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La ronde de nuit, elle, le carquois de Mobius a été clairement up parce qu'on va avoir une augmentation de la durée, du rayon. Faire des laisses successives va être plus facile. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, petit nerf, les dégâts de bonus, maintenant, ne s'appliqueront intégralement qu'au premier coup au lieu de s'accumuler et de se multiplier. Donc, on avait une augmentation des dégâts quand on avait de plus en plus de flèches et ainsi de suite. Là, ça sera vraiment, dès le départ, on va faire pas mal de dégâts. Mais après, on va être sur quelque chose de constant. Au niveau des lames spectrales, un petit nerf. Et c'est totalement normal quand on voit que les lames spectrales étaient devenues très, très fortes. Maintenant, on a une petite réduction de la résistance aux dégâts lorsqu'on est invisible et une réduction de la durée du super. Lorsqu'on est invisible, vous voyez qu'on nerfe sans pour autant venir le tuer totalement. Moi, je trouve ça totalement cool. La grasse survoltée, vous savez l'augmentation des dégâts dont je vous ai parlé en début de cette mise à jour de sandbox. Eh bien, ça sera notamment sur les attaques lourdes plus que sur les attaques rapides. Ça va être la même chose pour le Titan abyssal. Ça va être les gros coups de bouclier qui vont avoir une augmentation importante des dégâts. Le reste, ça va être plutôt léger. En plus de ça, la grasse survoltée va venir augmenter les dégâts de courant meurtrier. Donc, au final, ces deux petits bonus vont faire que, notamment au PBE, je pense que la grasse survoltée va être plutôt intéressante. Pour les Titans, le brise solaire, le brise soleil, pardon, le brise solaire. Le brise soleil, eh bien, on va avoir un gros up. L'attache solaire, plus de dégâts de brûlure. Au niveau de guerre solaire, on passe de 3 à 5 secondes et des dégâts augmentés. La masse enflammée, plus de rayons d'attaque de l'attaque écrasante et la tornade de feu qui va vous protéger davantage. Donc, gros up du brise soleil. Pour la Sentinelle, comme je vous l'ai dit, les gros coups d'épaule, les gros coups de bouclier vont venir augmenter fortement les dégâts. Pour le reste, ce n'est pas des grosses augmentations de dégâts. Pour la Saillant, eh bien, vitesse terminale, lui, on va passer de 3 à 4 frappes lorsqu'on va avoir une bonne hauteur. Ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi et surtout piétinement. Donc, vous savez, quand vous êtes en mode super et que vous mettez des coups d'épaule, eh bien, on va réduire le coup de piétinement de 85%. Donc, on va vraiment l'utiliser beaucoup plus facilement sans moins consommer de super. Et surtout, on passe d'une utilisation de 1 seconde à toutes les 0,5 secondes. Donc, un bon up aussi de la Saillant pour venir poursuivre ses cibles. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour les Arcanistes, au niveau de la Lame de l'Aube, eh bien, on va avoir plus de temps au niveau de notre super. Donc, petit up sans non plus le rendre cheaté. Pour la Voie Abyssale, eh bien, vous l'aurez douté, on va venir augmenter les deux doctrines classiques et venir nerfer un peu la Distortion Nova. Donc, pour Cataclysse, on va augmenter le rayon de l'explosion, augmenter les dégâts des sous-munitions. Les dégâts des sous-munitions vont être améliorés. Donc, on va avoir un petit peu plus de dégâts constants. Donc, notamment en PVE, ça peut être intéressant. Et les sous-munitions ne pourront plus s'exploser les unes contre les autres. Donc là encore, petit up, petite correction, c'est pas mal. Pour la Vortex, on va venir augmenter les dégâts persistants. Donc, notamment en PVE, pour faire masse de dégâts sur un boss, ça peut être assez cool. Au niveau de la Distortion Nova, par contre, petit nerf, c'est logique. Les mouvements vont être ralentis lors du chargement. Et du coup, je pense que le saut épée va devenir vraiment très intéressant en Distortion Nova. Moi, j'adore l'utiliser. Le chargement d'énergie va coûter plus d'énergie et la durée va être réduite. Donc, il va falloir faire plus attention lorsqu'on va charger notre Distortion. et la résistance aux dégâts va être légèrement réduite et on va faire moins de dégâts en joueur qu'en joueur. Notamment, on nous dit pour ne plus pouvoir one-shot les gens qui sont en super en face de nous et qui sont full live, donc qui ont une résistance aux dégâts. Ça, c'est vraiment pas mal parce que la Distortion Nova, elle n'était pas équilibrée dans ce domaine-là. Par exemple, je pense au Titan Marteau. On devait lancer deux marteaux ou la Lame de l'Aube, lancer deux lames. Alors que la Distortion Nova, en une Nova, elle tuait l'adversaire. Ce n'était pas trop équilibré. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà un petit peu tout ce qui va être apporté. Non, on a aussi le Rite de l'Orage. On va augmenter le nombre de cibles pour la foudre enchaînée d'une personne. Donc, voilà. On va pouvoir faire plus de dégâts sur des ennemis groupés. Donc, voilà. Des modifications vraiment intéressantes. Moi, je pense que ça va rééquilibrer les supers. Ça va en remettre d'autres en avant. Et certains qui étaient un peu au-dessus. vont peut-être le rester encore. Mais l'écart se creuse. Enfin, se réduit, pardon. Et ça, je trouve ça bien. Bungie ne va pas tuer totalement un super ou en rendre un autre totalement cheaté. Ils veulent essayer d'équilibrer les choses. Moi, je trouve que c'est bien. Ça arrive le 29 janvier. Par contre, je préférerais que ça soit plus régulier. Et là, on attend trop longtemps entre chaque mise à jour de Sandbox. Il faut vraiment qu'ils fassent ces petits ajustements plus régulièrement. Pas comme dans des signes où ils en faisaient que de temps en temps. Mais là où ils descendaient, où ils tuaient totalement un super, une arme, enfin bref, une façon de jouer. Et où ils augmentaient totalement une autre. Là, ils essayent d'ajuster un petit peu plus avec parcimonie. Mais ils ne le font pas assez régulièrement. C'est un petit peu dommage. Une modification au niveau du matchmaking en compétitif, tout simplement, à partir du 15 janvier à 19h, vous allez plus tomber avec des gens de votre rang de gloire. Donc, on va réduire le fait de tomber avec des gens qui sont loin de votre rang de gloire. Donc, autant au-dessus qu'en dessous de vous. Ils préviennent juste que le temps de matchmaking peut être un petit peu augmenté. Mais bon, moi, je trouve ça totalement logique. Des fois, en rang de gloire, on pouvait tomber sur des gens qui avaient deux à trois fois moins de points. Ce n'était totalement pas du tout logique. Le retour de la bannière de fer. Et la bannière de fer, elle va arriver en 2019. Avec les mêmes armures que la dernière. Un mec qui est vraiment très stylé. Franchement, l'infographie, elle est magnifique. On va avoir le sniper et le pistolet mitrailleur à looter. On nous dit que la bannière de fer et les bonus de points courage. Donc, les bonus de points courage vont revenir. Cela va être du 15 janvier au 22 janvier. Donc, dès ce mardi-là. Ils ne nous en avaient pas parlé avant. Mais cela va arriver très vite. Le Destiny Operation Center, comme toutes les semaines. Donc, on a le bug guitar qui revient. Ils nous disent qu'ils sont en train de le traiter. Et notamment qu'ils vont venir apporter une solution pérenne en mars. Avec la mise à jour 2.2.0. Oui, ce n'est pas tout de suite. Mais bon, au moins, ils trouvent des solutions. C'est déjà cela. Et il y a eu des problèmes connus dans la saison de la forge. Donc, notamment un bug sur l'accélérateur à obsidien. Vous le savez. Lorsque vous l'utilisez, de temps en temps, il va être bugué. Il va être supprimé. Mais vous pouvez retourner voir Ada One pour le réutiliser. Le module de clé et la boîte mystérieuse qui ne sont que sur un de vos personnages. Alors que cela devrait être partagé aux trois persos. Donc cela, cela vient en plus augmenter. Le fait qu'au milieu de cette quête, on a quelque chose d'un peu aléatoire avec le contrat spécial. Donc, c'est vraiment dommage. Un problème au niveau de la clé des forges, du triomphe de la maîtrise des forges, la flèche du monarque, la flèche empoisonnée qui, de temps en temps, bugait lorsqu'elle était à longue distance. Et le triomphe forgé au combat qui peut bugger. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, sachez que Bungee sont en train d'essayer de les résoudre. Qu'ils le savent, mais que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution. Les films de la semaine, un film assez sympa en mode un petit peu, je ne sais pas, un petit peu documentaire futuriste. On pourrait l'appeler comme cela. Exo, Destiny 2, Makinima que je vous invite à aller voir, qui est très sympa. Et un truc de ouf, une équipe qui va tuer un boss dans l'assaut corrompu avec une seule mêlée. Donc, c'est le lancé de marteau. Je ne vous dis pas plus sur la technique qu'ils ont utilisée, mais franchement, c'est hyper classe à avoir. Elle perd toute sa vie en un lancé de petit marteau. C'est juste magnifique. Et le petit mot de la fin pour finir. Donc, vous voyez, une déniose de la semaine assez chargée. On est quasiment à 14-15 minutes là déjà. Cosmo qui vient nous dire tout simplement qu'hier, ils ont annoncé la fin de leur partenariat avec Activision. Sauf qu'ils nous disent que cela n'aura aucune conséquence sur les plans à court terme. Donc, toute la feuille de route du contenu de passe annuel, cela ne changera pas. On a la bannière de fer qui arrive la semaine prochaine. On va aussi avoir dans les semaines qui arrivent la quête pour le revolver, dont je vous ai parlé aussi il n'y a pas longtemps en vidéo. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur le Dernière Parole et tout cela, n'hésitez pas à y aller. Attention, évidemment, c'est un petit peu des nouveautés. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne cliquez pas sur la vidéo. Et tout simplement, il a hâte de voir les changements apportés aux doctrines. Voilà, mot de la fin de Cosmo. Et franchement, cette news de la semaine sont plutôt encourageantes. Après la fin du partenariat avec Activision, j'ai l'impression qu'ils sont libérés, qu'ils ont envie de prouver qu'ils peuvent y arriver. Donc, on va voir si cela suffira ou pas. Clairement, cela va bouger du côté de Bungie. Cela va bouger en bien, en mal, on ne sait pas. Mais en tout cas, il fallait que cela bouge. Donc, tant mieux, cela va bouger. C'est déjà cela. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !